Bonjour à tous. Le Rotary Club d'Abome Kalavino Kwe et le Bien-être Club ont offert lundi dernier des dons de vivre aux enfants du foyer de l'enfance récomment dans la commune de Zé. Une initiative pour permettre à ces enfants de passer agréablement les fêtes de fin d'année. Le point avec Freda Agbadizo et Joël Goudjo. Madame Le Colom, pour l'un et pour les enfants. Le Rotary Club d'Abome Kalavino Kwe et le Club Sportive Bien-être Club, une fois encore en nation caritative, les méschargés de vivre et de produits divers, ces Rotariens sportifs ont fait oeuvre utile à l'ONG demain en mois. Pour les donateurs, cette action s'inscrit dans leur cahier de charge annuel. Une oeuvre effectuée afin de permettre à ces orphelins de profiter de ces moments festifs dans la joie et le bonheur. Dans la période de Noël, nous venons donner de la joie au cœur des enfants déshérités, des orphelins. C'est dans ce cadre-là que nous sommes ici aujourd'hui pour partager, faire don de vivre, quelques céréales, ainsi de suite, vous avez déjà vu, et partager un repas avec eux, s'amuser un peu avec eux. Je profite pour lancer un appel à tous ceux qui, à toutes les autres organisations, de venir aider la promotrice, l'encourager parce qu'elle prend soin des enfants déshérités, des orphelins. Et donc elle a besoin d'appui, elle a besoin de soutien, de nos soutiens, de diverses manières, qu'elle soit en espèce matériellement et tout, elle a besoin de ça. Le cadre est bon, le cadre est bon, ça sécurise les enfants et je crois que c'est l'essentiel. Nous sommes venus ici, en partenaire avec le club Rotary, Abou Mekalavi, pour faire un don aux enfants démenés, leur donner de la joie. Ces enfants sont adorables et on ne s'empare et on sent de la joie en eux. Ils ne sont pas aussi tristes, ils ne sont pas tristes comme on dit les enfants, orphelins, bien-démenés, non. Ils sont joyeux, tristes et, je crois, assidus. Ça c'est un point que j'ai plus au soleil, ils sont vraiment assidus, que Dieu veille sur eux. Les membres du Rotary Club d'Abou Mekalavi no Koué et du Biennet Club passent un moment joyeux. Heureux d'avoir fait sourire des êtres innocents, ils exhortent les enfants à rester sages et à obéir à leur tuteur. Nous étions en train de fouiller où est-ce qu'on doit aller cette année. Et par chance, on est tombé sur le bureau de Mme Le Conant. Nous sommes très heureux de venir connaître l'endroit. Ce n'est pas facile, mais c'est facile. On est venu aussi avec des amis qui ne sont pas rotariens, mais que nous sommes liés au sport avec eux. Nous faisons tous les samedis, on se voit, on se fait. Donc il y a quelques amis qui sont là. Je vous invite à être sages, très sages, obéissants et à bien travailler. Nous espérons que parmi vous ou bien toute l'équipe fera partie de notre quand vous aurez l'âge d'intégrer un club rotari. Responsables et bénéficiaires, tous en émulsion de joie. On témoigne ces parts de danse pour exprimer leur reconnaissance à l'endroit des bienfaiteurs pour ce geste fraternel. Vous avez fait un grand geste qui vient vraiment directement dans notre cœur. Et tous les enfants, en leur nom, je vous dis un grand merci. Et que Dieu vous bénisse davantage et vous le rende à son tube. Merci, chers amis. Rotari. A travers cette action, le Rotari Club d'Abome Kalavino Koué et le Bien-Aid Club montrent une fois de plus leur dévouement pour le bien-être social. Plusieurs autres actions sont prévues par les clubs, toujours pour la cause des plus démunis. En 2023, la courbe du chômage va s'inverser. La digitalisation va créer de nouveaux métiers, emplois et entreprises, et notre monde sera un océan de bonheur partagé. Vraiment, la nouvelle année 2023 est déjà meilleure. Meilleur vœu 2023, la résilience et le mot de passe. Vœux Instinct Leader, Instinct 129 DBM Réussir l'instant DBM Réussir l'instant Réussir l'instant DBM Réussir l'instant DBM Réussir l'instant Est un leader DBM Réussir l'instant 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 DBM Réussir l'instant